hello hello je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale pour voir quel message j'ai à vous faire passer j'espère que vous allez tous et toutes bien merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé aux soins collectifs que j'ai organisé hier suite à la nouvelle lune et en cancer et au portail du 7-7 parce que les énergies sont extrêmement remuantes on a très très peu de temps de répit c'est pour ça que j'ai fait une promo d'été sur les packs au coeur de soi que vous retrouverez donc sur ma chaîne dans l'espace communauté pour justement vous aider à à faire ce retour à soi à cheminer afin d'être beaucoup plus aligné dans votre vie et à libérer ce qu'il y a à libérer puisque dans ces packs donc il ya deux formules j'intègre à chaque fois la déprogrammation cellulaire allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle dis moi que tu m'aimes donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail concernant cette promo d'été ou si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose retrouvez moi également sur instagram je propose des choses différentes allez on va aller voir quels sont les messages que vous avez à recevoir je le rappelle c'est une guidance générale donc faites preuve de discernement comme à chaque fois alors on vous parle waouh on vous parle d'un admirateur secret il y a quelqu'un là qui a vraiment le béguin pour vous qui a flashé sur vous qui a eu un énorme coup de coeur pour vous donc quel est cet admirateur secret allez donc qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur cet admirateur secret alors on nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une grande ouverture d'esprit beaucoup de sagesse peut-être quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel à la spiritualité bon c'est quelqu'un quand même qui profite bien de la vie qui qui accorde beaucoup d'importance aux amis à la famille qui a besoin en fait de lien fort de lien authentique on nous dit que c'est quelqu'un également qui qui est en cours de guérison qui a fait un gros travail je pense que c'est quelqu'un qui travaille sur lui puisqu'on nous parle de nettoyage de libération donc libération karmique oui pour moi c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur lui qui envie de changement qui est en pleine évolution en pleine transformation ok allez on va continuer avec l'oracle power of love qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne qui a le béguin pour vous bon en tout cas c'est quelqu'un qui a énormément de désir et d'attirance pour vous alors peut-être que vous avez déjà une relation avec cette personne mais que pour l'instant il ne vous dit pas clairement ce qu'il ressent pour vous mais pour moi c'est quelqu'un qui a complètement craqué pour vous oui on nous parle bien là d'une énergie masculine d'un homme allez alors c'est quelqu'un alors peut-être que c'est vous ça qui allez devoir faire un choix par rapport à à cet homme par rapport à cette personne c'est comme si cette personne allez vous faire une proposition et que vous allez avoir besoin quand même de temps de réfléchir de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il va vous dire allez on va prendre l'oracle le full sentimental ouais je pense que peut-être vous êtes avec quelqu'un ou en tout cas que vous hésitez vous hésitez c'est quelqu'un pour moi vous ressentez cette très forte attirance et du coup ça vous perturbe mais ça vous perturbe grave bon on vous parle bien d'un rendez vous à venir cette personne va vous proposer de vous voir alors si vous avez des doutes sur cette personne en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est quelqu'un qui a ouais qui vous a dans la peau cette personne vous a dans la peau bon et en plus on vous parle de majeur donc c'est vraiment quelque chose de très fort chez cette personne vous êtes très importante pour lui même si vous avez l'impression en fait si vous ne savez pas sur quel pied danser avec cet homme pour l'instant qui cache bien son jeu j'ai envie de vous dire ah ben oui on a quelqu'un là qui porte des masques je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de brusquer les choses qui se protège également d'une certaine manière mais qui prend aussi le temps alors c'est quelqu'un je pense qui travaille encore sur la dépendance affective quelqu'un qui a eu des déceptions pourtant ça a été vraiment un véritable coup de coeur pour lui vraiment bon on vous dit bien qu'avec la carte rien n'est perdu que c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur lui qui est en cours de transformation de guérison mais peut-être que vous aussi là vous avez la dépendance affective à travailler pourtant on vous parle avec la carte des plumes d'une relation légère et quelque part ça aussi ça peut peut-être vous faire peur alors c'est quelqu'un qui pense énormément à vous qui rêve beaucoup de vous il vous aggrave dans la peau oui et on nous parle bien d'un temps de guérison nécessaire aussi bien pour cette personne que pour vous ouais parce que vous voyez là il y a des blessures et pourtant on a peur également de se projeter de faire des projets d'avenir à deux et pourtant cette personne se projette vraiment avec vous mais pour l'instant garde ça sous silence on vous dit de faire confiance à votre intuition à vos ressentis c'est quelqu'un quand même de spécial là que vous avez rencontré on vous dit que les choses vont beaucoup bouger sur l'automne allez on va continuer et compléter avec l'oracle du langage amoureux je pense que c'est quelqu'un qui vous déstabilise comme lui vous le déstabilisez en fait vous vous déstabilisez mutuellement et pourtant on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne mais il y a des peurs il y a encore des blessures là à travailler un équilibre à trouver c'est pour ça que je pense que les choses vont vraiment bouger entre vous à partir d'octobre enfin d'octobre je sais pas pourquoi je vous dis octobre parce que c'est l'automne mais voilà ça peut être à la rentrée prenez du recul par rapport à la notion du temps mais pour moi c'est quelqu'un qui va se déclarer à un moment donné ou un autre ben regardez j'ai en plus la carte de l'engagement stable bon on nous parle bien d'une invitation amoureuse qui va être très importante je pense que cet homme va se déclarer alors pas de suite bon on vous parle bien d'échanges de communication entre vous donc on vous invite vraiment à essayer de communiquer au maximum de parler entre vous même si pour l'instant il y a encore un petit peu des blocages ouais et des doutes donc ça ça vient de l'ego ça ça vient des blessures et ça c'est pour l'un et l'autre et on vous parle pourtant de la jeunesse de quelque chose là qui est en train d'éclore qui est en train de prendre forme une relation qui est en gestation et pourtant qui est destinée à évoluer positivement bon oui parce qu'on vous parle quand même de succès total au bout du chemin mais là il y a tout un cheminement aussi bien chez vous que chez cette personne ouais et c'est comme il y a tellement de désirs entre vous c'est un truc de fou vraiment ce que je ressens mais en fait pour l'instant l'un et l'autre vous gardez sous silence ou vous n'exprimez pas pleinement cette forte attraction qu'il y a entre vous cette complicité bon et on vous parle bien d'un cadeau surprise c'est quelqu'un qui va beaucoup vous surprendre avec le temps mais dans le bon sens c'est quelqu'un qui va vraiment vous séduire qui va évoluer en fait au fur et à mesure et l'autre message que j'ai c'est que vous êtes mutuellement un cadeau l'un pour l'autre et on vous dit qu'il y a de très bonnes choses à venir le tout c'est de prendre le temps de continuer à travailler chacun de votre côté à votre évolution à votre épanouissement à la guérison de vos blessures bon et on vous dit bien cette rencontre n'est pas dû au hasard on vous parle de bon timing j'ai envie de prendre un message du petit oracle des anges allez quel message pour vous pour vous aider à cheminer s'il vous plaît on vous parle de vision une attitude positive requiert un regard positif visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente soit sûr de t'y inclure aussi ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir donc on vous invite à être au maximum dans le coeur à être dans l'instant présent à lâcher le mental qui peut venir plomber cette relation qui peut venir vous mettre des doutes là où il n'y a pas de doutes à avoir voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye merci